Dans dix jours, la Banque Alimentaire organise sa grande collecte devant les magasins. Cette mère de famille sera au rendez-vous. Et ça m'arrive régulièrement de donner parce que ça nous permet de contribuer à ce que certaines familles puissent manger à leur faim. Et savoir aussi que ça pourrait nous arriver un jour. Donc aider c'est important. Les 30 novembre et 1er décembre prochains, la générosité de l'archipel sera une nouvelle fois sollicité. Outre les traditionnels paquets de riz et de pâtes, les organisateurs espèrent recevoir boîtes de conserve et aliments pour bébés. Mais cette année encore, la ressource rare ne sera pas alimentaire. Son vice-président lance un appel aux bénévoles. Je veux déjà dire merci pour tout ce qu'ils nous donnent et leur participation. Et surtout les appeler à venir porter leurs contributions sur les points de collecte en termes de collecteurs. C'est où peut-être que nous avons besoin de certaines personnes. Il existe une commission collecte, des personnes qui s'occupent de trouver des collecteurs pour mettre sur les différents points. Et là parfois c'est très difficile. Il y a encore des points où il nous manque des collecteurs. C'est surtout là, dans un premier temps, on aurait souhaité que la population nous apporte une contribution. En 2017, plus de 16 000 personnes ont bénéficié de cette aide. Un chiffre en constante augmentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501